Au Gabon, les étudiants et particulièrement les bacheliers de 2019 donnent de la voix depuis quelques temps quant au retard de paiement de leurs bourses. Certains ont perçu la précieuse allocation d'études pour un montant d'un mois, d'autres deux. Un véritable méli-mélo que les principaux bénéficiaires ont du mal à comprendre. Ajouté à cela, le trousseau scolaire appelé communément le gros lot n'a pas été payé. Dans cette émission, on va chercher à savoir qu'est-ce qui bloque du côté de l'Agence nationale des bourses du Gabon, chargé de mettre tout en œuvre pour le paiement de ses allocations d'études. Je suis avec M. Jérémy Mikombo, vous êtes conseiller technique du directeur général de l'ANBG. Bienvenue sur ce plateau de Gabon24. Merci Yohana. Avec vous, complément d'info, c'est maintenant. Voilà, messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information. On parle de paiement des bourses au Gabon. Qu'est-ce qui bloque au niveau de l'Agence nationale des bourses du Gabon ? Et je me retourne vers vous, M. Mikombo, peut-être de nous dire, chaque année, on a l'impression qu'on retombe dans les mêmes travers, dans cette même crise qui est comme une sorte de malédiction entre l'université Omar Bongo, sinon le monde de l'enseignement supérieur et l'Agence des bourses du Gabon. Cette année, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Bien, madame, je voudrais d'abord vous remercier pour avoir bien voulu inviter l'ANBG à prendre part à cette émission. Comme vous le savez, la question des bourses préoccupe plus d'un. Et d'ailleurs, elle fait l'actualité depuis environ trois semaines avec le mouvement observé par les étudiants de l'université Omar Bongo. Il faut préciser que c'est certains étudiants de l'université Omar Bongo. Et donc, il nous revient de pouvoir apporter des compléments d'informations, toutes les informations inhérentes à ce dossier. Effectivement. Et c'est ce qui justifie ma présence ici. Et alors, cette année, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ces étudiants de l'université Omar Bongo sont encore montés au créneau ? Bien, les étudiants réclament trois choses. Il faut dire que nous avons pu rencontrer ces étudiants d'abord à l'Agence des bourses. Ensuite, à l'Université Omar Bongo, avec M. le recteur de l'université. Et après, à l'Agence des bourses, sous les auspices du directeur général, Madame Sandra Florme-Mambari-Pintze, épouse à Bissero. Et au cours de ces rencontres, nous avons pu cerner les préoccupations des étudiants. Qui sont lesquelles ? Alors, premièrement, les étudiants revendiquent le gros lot, ce qu'ils appellent gros lot. Donc, le trousseau scolaire, en réalité. En réalité, il s'agit ici d'un rappel des bourses non perçues pendant plusieurs mois. D'accord. Et du trousseau scolaire. C'est la première chose. La deuxième chose, les attestations de bourses. Et enfin, la troisième, l'examen des dossiers en commission. Alors, commençons par le premier qui est, pour ma part, le nœud du problème. Pourquoi ces bourses n'ont pas été payées à temps pour ces étudiants ? Bon, il faut dire que les bacheliers 2019 ont repris les cours dernièrement. C'est vrai qu'ils étaient inscrits depuis le 27 janvier. Oui. Mais juste après, trois semaines après la reprise, il y a eu une suspension liée à la pandémie. La pandémie, voilà. Et donc, la reprise a eu lieu en septembre, octobre, certain. Et donc, les étudiants, pour eux, ils devront bénéficier des 12 mois de bourse. Donc, à compter de janvier à novembre. Donc, pour eux, ils devraient, ils revendiquent 12 mois de bourse. Donc, lors de nos échanges, nous avons expliqué aux étudiants que la bourse ne se payait pas par anticipation. Et que nous avons, au regard de la particularité de l'année, nous avons échelonné le paiement de la bourse en tenant compte de la progression de l'année académique. D'accord. Qui vient juste, je le disais, à peine de commencer, à peine, on va dire, un ou deux mois. Donc, nous avons, nous l'avons expliqué aux étudiants, le principe du paiement de 12 mois de bourse est acquis. D'accord. Et ce n'est pas, bien évidemment, et ce n'est pas une affaire de, ce n'est pas parce qu'ils sont dans un mouvement de grève que l'NBG a songé payer les 12 mois de bourse. L'NBG a toujours payé les 12 mois de bourse, parce que ce sont les textes qui... Mais pourquoi ça a retardé cette année ? Bon, retardé, non, pas du tout. Ça n'a pas retardé, comme je vous disais, que le paiement se fait en fonction de la progression de l'année. D'accord. Pour cette année, 2019-2020, nous avons regardé cette question avec les responsables de l'université pour voir quel est le nouveau programme qui a été défini pour que nous puissions fixer les échéanciers de paiement en fonction du nombre de mois de cours. Il faut dire qu'au Gabon, on paye 12 mois de bourse, mais en réalité, on en prend 9 mois maximum. Mais ce sont les textes qui définissent ce canevas et donc nous, à l'agence, nous appliquons. Et donc, on paye les bourses à partir de quand ? Et il nous est revenu qu'il y a certains qui ont quand même perçu un mois de bourse, d'autres deux. Pourquoi ce décalage dans le paiement des allocations d'études ? Je vous disais déjà qu'en réalité, tout a été fait en tenant compte de l'année du démarrage des cours. D'accord. Donc, ça a commencé il n'y a pas longtemps et donc il fallait s'assurer parce que nous, on a l'obligation d'accompagner les étudiants. Et dans le principe d'accompagner les étudiants, on doit verser aux étudiants chaque mois la bourse. Oui. Alors, on ne pouvait pas payer plus de mois de bourse alors que les étudiants n'étaient pas forcément scolarisés. Et comme il y a eu un nouveau programme, c'est question qu'il doit y avoir un nouveau programme, c'est ce qui s'est fait. Nous, nous avons pensé à l'échelonnement de la bourse, du paiement de la bourse sur la base du nouveau programme qui est établi par les responsables de l'université. D'accord. Donc, ce que nous avons fait pour le paiement, par exemple, de décembre qui a eu lieu aujourd'hui, parce qu'on parle depuis le matin, les étudiants perçoivent la bourse. D'accord. Nous avons payé trois mois de bourse à ceux qui n'avaient perçu aucun mois de bourse. Et les trois mois correspondent à quoi ? Trois mois de bourse plus le trousseau scolaire. D'accord. Nous avons payé trois mois de bourse plus le trousseau scolaire pour ceux qui n'avaient jusque-là rien perçu. D'accord. Et pour ceux qui avaient perçu un mois, nous avons rappelé deux mois plus le trousseau scolaire. Et ceux qui ont perçu deux mois, nous avons payé un mois plus le trousseau scolaire. Aujourd'hui, les banques ont approvisionné les comptes, les étudiants, au moins je vous parle, sont dans les guichets. Alors pourquoi ne pas avoir anticipé ? Parce qu'est-ce qu'il faut d'abord attendre qu'il y ait un mouvement d'humeur des étudiants pour que l'agence des bourses du Gabon, on a l'impression, réagisse, alors que vous êtes censé avoir les dossiers de ces étudiants ? Qui plus est, sont les bacheliers de l'année 2019, depuis un an déjà ? Nous n'avons pas attendu les étudiants pour pouvoir payer la bourse. Il faut dire que nous payons régulièrement la bourse aux étudiants. Pour ceux qui ont des bacheliers de 2019, je vous disais qu'ils ont commencé les cours qu'il y a un mois, sinon deux mois. D'accord, le coronavirus oblige. Voilà, il y a eu la pandémie qui a suspendu les cours. Sinon, s'il n'y avait pas eu suspension de cours, je pense qu'aujourd'hui, on parlerait d'autre chose. On se pose quand même la question, si ça a été le cas dans le retard de paiement pour les bacheliers de 2019, est-ce que pour ceux de 2020, il n'y aurait pas également, les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets ? Est-ce qu'il y aurait retard dans le paiement de leur bourse ? Non, pour ceux qui... Peut-être les rassurer à ces bacheliers qui vous regardent. Pour les bacheliers de 2020, le problème ne se pose pas. Je vous disais tout à l'heure qu'en réalité, la commission travaille et continue de travailler. Au moment où nous parlons, la commission est en train d'examiner un certain nombre de dossiers. D'accord ? Donc, pour ceux qui sont allés à l'étranger, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ils sont même pris en charge à l'étranger. Et j'allais poser la question, pour ceux de 2019, comment ça s'est fait ? Est-ce que c'était la même situation pour les bacheliers qui sont également allés à l'étranger ? Ils n'avaient pas de bourse ? Est-ce qu'ils se débrouillaient ? Non. Ou bien, eux, ils percevaient ? Les bacheliers de 2019, qui sont allés à l'étranger, recevaient régulièrement leurs bourses. D'accord. Donc, le problème ne se posait... Leur prise en charge était assuré à 100% par l'ANBG. Le problème ne se posait qu'au Gabon. Et pourtant, il y a eu le coronavirus un peu partout dans le monde. Il y a même eu suspension des cours aussi un peu partout. Oui, c'est vrai qu'il y a eu suspension des cours un peu partout. Mais pour ce qui est des bacheliers 2019, scolarisés au Gabon, on a quand même eu quelques difficultés techniques qui ont fait en sorte que ces dossiers ne soient pas examinés au même moment que les autres. D'accord. Donc, on a dû attendre pour les examiner. C'est ce qui a été fait et d'où le paiement qui a suivi. Alors qu'on sait qu'il y a plusieurs qui reviennent par exemple de l'intérieur du pays et qui n'ont pas de parents ici au niveau de la capitale gabonaise. Donc, ils ont dû passer une année difficile. Mais qu'à cela ne tienne, vous venez d'affirmer qu'ils sont passés à la caisse à compter de ce 15 décembre. Ils ont commencé à être payés. Est-ce que le processus se fait pour toutes les universités du Gabon ? Donc, également pour Masuku, est-ce que c'est la même chose ? Le paiement ne se fait pas pour l'université Omar Bongo et non pour les autres. Le paiement se fait pour l'ensemble des étudiants. D'accord. Donc, quand nous engageons, nous faisons le calcul des bourses, nous faisons le calcul des bourses pour l'ensemble des étudiants. Donc, au Gabon, pour ce qui est du Gabon, tous les étudiants qui sont en règle, disons-le, qui sont en règle, ont perçu leur bourse aujourd'hui. Et c'est bien que vous faites de le signifier. Qui sont en règle ? Comment on fait pour être en règle, pour percevoir sa bourse ? Quels sont peut-être les critères qui définissent ? Est-ce qu'il ne fallait pas seulement avoir le baccalauréat, puisque c'est ce que le président de la République avait énoncé pour être boursier au Gabon ? Non, madame, ce qu'il faut dire, c'est que l'agence travaille avec des textes. D'accord. Et nous, nous avons l'obligation de les appliquer. Par exemple ? Par exemple, un étudiant qui est un demandeur de bourse doit déjà réussir l'année, doit avoir des résultats positifs pour pouvoir bénir, pour pouvoir… Prétendre. Prétendre à une bourse d'études. Mais si vous avez des résultats négatifs, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc, même si on a le bac, mais si on n'a pas réussi l'année en classe, on n'est pas bachelier ? Ou bien, si on n'a pas eu le bac, c'est là où on n'est pas bachelier ? Non, mais réussir au bac, c'est une chose, mais avoir la bourse, c'en est une autre. D'accord. Réussir au bac ne voudrait pas dire systématiquement que vous êtes fait boursier. Il faut remplir un certain nombre de conditions prévues par la loi. Et ce sont ces conditions-là qu'on aimerait que vous expliquiez à certains qui ne sont peut-être pas passés à la caisse aujourd'hui, puisque leur dossier est encore en cours de traitement au niveau de l'année. Pour ceux qui ne sont pas passés à la caisse aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a certains qui se sont… Vous savez, quand on examine un dossier, une fois l'examen est bouclé, l'étudiant est en accord de bourse, on passe à une seconde étape. La seconde étape, c'est la bancarisation. D'accord. D'accord ? Puisque nous payons via les banques, il faut que les étudiants faits boursiers soient bancarisés. Alors, une fois l'étudiant bancarisé, l'étudiant transmet son RIB à l'ANBG. D'accord. Pour que l'ANBG puisse procéder au calcul de bourse en y intégrant tout ce qu'on peut mettre à disposition, les RIB. Or, il se trouve qu'il y a certains qui sont en accord de bourse, mais qui n'ont pas pu retirer leurs attestations, qui ne sont pas passés à retirer leurs attestations, et la conséquence, c'est qu'ils ne peuvent pas être payés. Parce qu'il faut d'abord avoir retiré l'attestation de bourse, ensuite se faire bancariser pour que le paiement puisse suivre. Il faut dire que pour ce qui est du paiement, nous nous faisons le calcul de bourse chaque 20 du mois, au plus tard. Je prends un exemple, il y a certains qui ont été payés aujourd'hui, je le disais, mais pour que le paiement d'aujourd'hui soit effectif, il a fallu que le 20 novembre, nous ayons bouclé le calcul de bourse. D'accord. Donc, une fois que vous passez à déposer l'attestation, le rélevé d'identité bancaire, le 21, vous êtes sûr que vous ne serez pas pris en compte. Et là, pour ceux-là, ils seront pris en compte dans le prochain paiement. Voilà pourquoi je dis qu'il faut être en règle. Autant de règles que les étudiants devraient savoir. Pour passer à la caisse, on parle de plus de 3000 attestations de bourse qui n'ont toujours pas été récupérées. Je vous propose de regarder cet élément concocté par notre rédaction, on se retrouve juste derrière. Dans leur récente manifestation, les étudiants pointent du doigt les retards administratifs de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Parmi les griefs, ils ont décrié à haute voix la non-délivrance à ce jour des attestations de bourse. Pourtant, ici à l'NBG, 3000 de ces attestations n'attendent qu'à être retirées par les bénéficiaires. Nous avons des attestations qui sont éditées depuis plus de deux mois. Nous avons plus de 3000 attestations disponibles. Mais il se trouve que les étudiants viennent au compte Gourde pour les récupérer. De par le passé, nous avons fait intervenir notre partenaire, le CENU, qui nous aidait dans la distribution de ces attestations. Nous avons pensé qu'il était judicieux pour nous de les donner au CENU, qui était plus proche des étudiants pour éviter que les étudiants ne fassent les déplacements. Alors le CENU a bien commencé cette œuvre en nous apportant un gros coup de main. Mais il se trouve qu'il y a des étudiants mécontents qui sont allés les trouver pendant la distribution pour leur demander d'arrêter parce qu'ils n'étaient pas contents soit d'une décision, soit d'une situation qu'ils ne trouvaient pas de dénouement à un moment donné. Donc les gens du CENU ne voulant pas s'opposer aux étudiants ont dû suspendre la distribution des attestations. Pour pallier ce retard, la délivrance des attestations de bourse d'études peut désormais se faire en ligne. Désormais, l'étudiant, j'ai envie de dire, l'étudiant boursier 2020 ou bachelier 2020 n'a plus besoin de se déplacer, de venir à l'ANBG pour récupérer son attestation. L'étudiant a juste besoin d'entrer sur son espace e-bourse et de télécharger son attestation qu'il peut faire valoir pour les besoins de ses démarches administratives ou tout autre. Les étudiants gabonais sont donc invités à se rapprocher de l'ANBG pour retirer leur attestation de bourse sans lesquelles ils ne pourront entrer en possession de leur argent. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'Information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon24 avec moi pour parler du paiement qui est effectif depuis ce 15 décembre à des bourses au niveau du Gabon. Monsieur Jérémy Mikombo, il est le conseiller technique du directeur général de l'ANBG. Alors monsieur Jérémy, on parle de plus de 3000 attestations de bourse qui n'ont toujours pas été récupérées par leurs propriétaires. C'est vrai, vous avez innové en les rendant disponibles sur une plateforme numérique. Mais pourquoi ne pas les appeler de façon individuelle pour qu'ils viennent récupérer ces attestations ? Je disais que 3000 attestations, c'est important. Et donc, nous, ce que nous avons pensé faire, c'était de mettre à disposition des étudiants ces attestations dans leurs différents établissements. Et comme nous travaillons avec un partenaire qui est le CENU, nous avons sollicité le CENU qui l'a accepté et qui a commencé la distribution des attestations, bien évidemment, dans ces différents établissements d'enseignement supérieur. Le problème ne s'est pas posé ailleurs, sauf à l'Iobé, où les étudiants ont interrompu la distribution des attestations. Donc, le partenaire a été obligé de nous renvoyer les attestations pour que nous puissions nous-mêmes nous charger de les distribuer. Alors, qui dit attestations, dit bourse d'études. Si on n'a pas l'attestation, on n'a pas la bourse. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 3000 attestations si elles ne sont pas récupérées ? Nous avons fait plusieurs communiqués pour appeler les étudiants à passer, retirer les attestations à l'ANBG. Certains sont passés, d'autres ne sont pas encore passés. Est-ce qu'il y a une deadline ? Bon, nous sommes en train de mettre en place un mécanisme pour amener, contraindre les étudiants à passer, retirer les attestations. En cas de non-retrait, qu'est-ce qui adviendrait ? Est-ce que ces étudiants devraient se voir couper, suspendre la bourse ou bien simplement reporter à l'année prochaine ? Bon, pas reporter, mais ce qui est évident, c'est qu'on va constater et prendre les dispositions qui s'imposent. D'accord, vous allez constater et prendre les dispositions qui s'imposent parmi ces bacheliers de l'année 2019. Nous sommes bien dans la session du bac de 2019. Il y a encore des dossiers qui, jusqu'à présent, n'ont pas été traités. Qu'en est-il exactement ? Bon, nous avons eu 12 000 dossiers à traité de bachelier 2019. Environ 12 000, près de 13 000. Et sur les 13 000, nous avons examiné plus de 92 % de dossiers. Quand même ? 92 %, donc il reste à peu près 840 dossiers. Et pourtant, vous avez eu largement le temps durant cette année ? Oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les étudiants, une fois les dossiers sont constitués, il faut les compléter. D'accord. Il faut les compléter avec les résultats. Pour ceux qui sont des bacheliers, il faut les compléter avec l'attestation du bac, le réduit du bac. Mais en sensus de ces deux documents, il faut adjoindre l'inscription. Et justement, les 800 dossiers dont je parle n'ont pas d'inscription. Donc nous ne pouvons pas les examiner pour attribuer la bourse, parce que nous ne savons pas là où ils sont. Donc il faut qu'ils se manifestent. S'ils ne se manifestent pas, qu'est-ce que l'ANBG fera ? S'ils ne se manifestent pas, mais l'ANBG n'examinerait jamais ces dossiers. D'accord. Et ils ne seront jamais boursiers. On remarque que la demande de bourse est de plus en plus forte au niveau du Gabon, au niveau de l'ANBG. Est-ce que l'agence ne pense pas à se réinventer ? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres mécanismes pour répondre aux besoins de ces étudiants, pour ne pas retomber dans les mêmes crises chaque début d'année ? Bon, nous avons mis en place un nouvel outil, e-bourse. Le e-bourse permet à l'étudiant de pouvoir faire sa demande de bourse en ligne. D'accord. Donc il n'a plus besoin de se déplacer pour se rendre allié à l'ANBG, pour pouvoir déposer un dossier de demande de bourse. Donc il fait sa demande de bourse en ligne, et la commission technique l'examine aussi. Parce que nous, on n'a plus besoin de cette paperasse à l'ANBG pour pouvoir traiter les dossiers de demande de bourse. Oui. Donc aujourd'hui, c'est un mécanisme qui permet à l'étudiant d'engager lui seul sa responsabilité. Et ça commence avec les bacheliers de l'année 2020 ? Ça commence avec les bacheliers de l'année 2020, puisque nous avons lancé la plateforme en février 2020. Donc tous les bacheliers de 2020 sont sur la plateforme e-bourse, enfin pour ceux qui ont pu faire les demandes de bourse. Donc il suffira d'entrer sur cette plateforme et puis de remplir le dossier, comment le déposer physiquement, de remplir tous les résultats du bac, tous les relevés de notes, etc. Ils ont toute l'information inhérente à la demande de bourse sur e-bourse. Alors aujourd'hui ? Et pour votre gouvernement, cette année nous avons eu plus de 100 000 créations de comptes. D'accord. Et la commission va examiner progressivement l'ensemble des dossiers des étudiants. Aujourd'hui, on parle de combien de boursiers donc contre le Gabon au niveau national comme à l'international environ ? Bon, aujourd'hui nous sommes à peu près à 36 000. Quand même ? 36 000 boursiers. Un chiffre qui devra évoluer, soit décroître ou bien progresser. Parce que la commission travaille, il y a des dossiers qu'elle examine. Il y a bien certains qui vont être en accord de bourse, d'autres en suppression de bourse pour des raisons diverses. Ça dépend du dossier de la scolarité de l'étudiant. Au niveau du paiement également, peut-être une piste pour l'ANBG, pourquoi ne pas envisager des partenariats avec le secteur privé ? Est-ce que cela se fait avec des entreprises du secteur privé qui pourraient supporter certaines bourses de certaines catégories d'étudiants ? La réflexion est en cours. D'accord. Il faut amener les entreprises à aider l'État à financer les études des étudiants. D'autant qu'on va davantage vers les formations plus professionnalisantes. Oui, la réflexion est en cours. Je pense que d'ici peu, on se prononcera là-dessus. Après ce paiement de décembre, les étudiants devront encore attendre combien de mois pour avoir de nouveau la bourse ? Est-ce que c'est en janvier qu'ils passeront encore à la caisse ou bien il faudra encore attendre trois mois ? Ils passeront en janvier à la caisse, madame. Et c'est là votre mot de fin, vous rassurez. Ces étudiants bacheliers de l'année 2019, mesdames, messieurs, si vous nous avez compris et entendu, suivi durant cette émission, nous parlions de la campagne de bourse au niveau du Gabon, le paiement qui est effectif à compter de ce 15 décembre. Je parle sous le contrôle de M. Mikombo pour les bacheliers de l'année 2019. Merci, M. Mikombo, d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Et chers étudiants, vous pouvez donc passer à la caisse, surtout pour ceux de 2019, parce que le gros lot est passé. Et ceux qui n'avaient pas encore perçu un mois ont reçu trois mois, d'autres deux, d'autres un, en fonction du niveau de paiement des bourses. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24. – Sous-titrage FR –